Bonjour Professeur Rollin. Bonjour. On vous a découvert avec le personnage du Professeur Rollin dans Pallas, un personnage dont vous avez tiré ensuite des sketchs, des spectacles qui mêlent réflexion et humour. Vous avez fait quelques apparitions, vous avez vu récemment dans la série Kaamelott le rôle du beau-père. Est-ce que vous pensez que le cinéma c'est important ? C'est-à-dire, je pense que le cinéma, enfin plus exactement, disons, il faut faire évidemment le rapprochement, enfin pas tout à fait le rapprochement, mais comme les... si on fait un peu la distinction, donc long-métrage, court-métrage, ou alors disons inversement, quand on regarde l'ensemble des éléments, enfin pas tout à fait, disons, des éléments, mais que la façon dont l'approche par laquelle elle est au cinéma, finalement, que ce soit aussi bien, bon, etc., les acteurs, que sais-je encore, bon. Et bien sûr que la perspective, quand elle s'efface, disons, vient, et c'est pour ça que régulièrement, la nature même du cinéma font que les... qu'ils se... que fatalement... Je crois qu'on va sous-titrer pour nos spectateurs, si ça ne vous dérange pas. Ben, j'ai l'impression que j'ai été quand même assez clair. Vous avez été concis, en tout cas. Oui, oui, voilà. Est-ce que vous mentez souvent ? Ça vous arrive ? Alors, c'est très, très amusant, parce que la question du mensonge, enfin, la question, disons, la réponse, en tant que mensonge à une... et d'ailleurs, sur le plan cinématographique, de la même façon, un réalisateur ou qui voudrait, à un moment donné, se pencher, disons, par la fenêtre ou vers la... Bon. Je crois que le caméraman est parti se pendre. Je reviens de l'image. Oui, pas de problème, pas de problème. Oui, ben, oui, moi, je peux répondre, notamment, à des questions que vous ne posez pas. Bien sûr, oui. Ben, je crois que pour un festival, par définition, enfin, je dis un festival, évidemment, il faudrait dire les différents environnements qui font qu'en principe, bon, évidemment, tous les acteurs ne vont pas dans le même... Mais, pour moi, c'est vraiment ça, le principe même qui se penche par la fenêtre, donc, revient régulièrement, et l'ensemble, d'ailleurs, il y a encore trois minutes, j'avais des... bon, donc, même principe, même... Exactement le même fonctionnement. Merci. Ce littérage est vraiment passionnant. Je crois que nous avons capté notre audience. J'aimerais, maintenant, que vous me parliez de vos parents, de votre histoire, de... Oh là là, oui ! Vous avez touché un peu à la St-Anne-Berne, voilà. Oui, ben, c'est-à-dire que... Bon, moi, j'ai ceci de particulier que, comme, d'ailleurs, là aussi, on avait une conversation, là-dessus, avec Nicolas et Bruno, ils ont, l'un comme l'autre, hein, et ce n'est pas forcément quelque chose qui doit arriver aux oreilles de la fenêtre, mais, disons, ils ont comme moi, et comme peut-être, d'ailleurs, vous, hein, je ne sais pas, la parentalité, en tant que, voilà, en tant que... C'est ça, voilà. Nous sommes parents, peut-être, vous et moi ? Ah, c'est-à-dire, j'ai envie de dire oui et non, parce que, d'un côté, on a toujours, évidemment, on a systématiquement cette analyse qui revient, comme on se dit, ah ben, n'importe qui qui se lève un matin, puis qui dit, ah ben, bon, alors, oui, bien sûr qu'il sait, et puis, en même temps, il ne sait pas, il faut qu'il demande autour de lui. Mais, à partir du moment, moi, avec l'expérience que j'ai, pardon, si ce n'est pas très modeste, mais, évidemment, que, dès qu'un propos clair, c'est ça qu'on attend, c'est ça qui est essentiel, se dessine, et que les gens, les gens, ou même, disons, la virtualité des gens, parce que, peu importe, à la limite, bon, eh ben, c'est ça, sûrement, qui va faire battre le cœur d'un festival comme celui-là, bien sûr. Bien sûr. Et ce n'est pas une question d'argent, bien sûr que non. Ah non, ça, c'est certain. Merci, professeur Rollin, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada